Une initiative lancée conjointement par les ministères de l'éducation nationale, de la culture et le CNC a permis à des milliers de lycéens de se lancer dans un beau défi, écrire leur série. Écrite à série, mieux qu'une injonction, c'est un défi passionnant que le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, le ministère de la culture et l'éducation nationale ont lancé cette année. D'octobre 2021 à mai 2022, tous les lycéens âgés de 15 à 18 ans ont pu participer à ce concours. Par groupe de 3 à 8 jeunes, ils ont posé sur le papier les mots et les images qui leur croquent dans la tête. Le but de cette initiative ? Susciter des vocations, développer le goût de l'écriture et la créativité et commencer à faire émerger la future génération de scénaristes français. Pour les participants, la démarche consiste aussi à découvrir ce que tout professionnel du monde de la série télé doit entreprendre lorsqu'il veut vendre son projet, constituer un dossier avec un synopsis, une présentation des personnages, une Bible en somme. Ils ont également un recours à de la vidéo pour pitcher leur série. Les règles du jeu étaient claires, écrire à plusieurs, laisser libre cours à son imagination, sans restriction concernant le nombre d'épisodes, le format ou le genre choisi. Pour mener à bien leur projet, les jeunes ont été encadrés par des professionnels qui leur ont donné les clés pour rendre un dossier le plus habitu possible. L'opération a été marrainée par l'actrice Audrey Fleurot et parrainée par le réalisateur et scénariste François Descracs. Résultat, plus de 2300 élèves ont participé à cette première édition. 330 dossiers ont été envoyés et 13 ont été retenus pour être lus avec attention et évalués par un jury de professionnels. Une sélection très riche en a été surpris par la maturité sur le front ou la forme de tous les projets. Également de voir les problématiques qui en ressortaient. On a pas mal de projets sur l'écologie, l'avenir de la planète, l'évolution de la société par rapport aux nouvelles technologies, nous confie François Descracs. Le scénariste et réalisateur, qui s'est fait connaître avec le visiteur du futur, a fait partie du jury final. Ce qui m'a le plus touchée, ça a été de voir des jeunes maîtriser leur univers de jeunes et de voir comment ils se mettaient en scène eux-mêmes. Même si des fois, il y avait des maladresses, il y avait beaucoup d'authenticité nous dit-il en évoquant des dossiers très variés dans les genres. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils abordent des sujets sérieux, sans se prendre trop au sérieux donc il y a très souvent une forme d'humour, d'ironie, de léger détachement. Ce n'est pas de la comédie. Pensant qu'ils sont affectés par la manière dont le monde tourne pas rond mais en revanche, ils ont suffisamment de maturité et d'intelligence pour prendre une certaine distance par rapport à leurs propos, nous confie à son tour Caroline Benjot, productrice et dirigeante de la société OECOUR. Cette initiative est aussi une forme de sensibilisation au métier de scénariste, métier qui semble souvent inaccessible et dont on ne fait pas forcément la présentation sur tous les territoires de France. C'est plein d'espoir que Caroline Benjot exprime son souhait pour les participants, le projet écrit à série constitue ainsi un premier pied à l'étrier pour ces jeunes qui découvrent là leur potentiel. Pour les encourager à poursuivre leurs travaux d'écriture et à s'intéresser de plus près à la création sérielle, le CNC leur propose des prix très bien vus avec entre autres la visite d'un tournage de série et d'un plateau d'animation. C'est un réel message d'ouverture envoyé à tous les participants qui viennent des quatre coins de la France, y compris des dom-toms, et dont on ne jute pas l'origine géographique ou sociale. Leur atout dans ce concours, c'est qu'ils portent avec eux un imaginaire lié à leur contexte personnel, ou la diversité, saluée par le jury, des dossiers présentés. La démarche consiste aussi à partir à la recherche des scénaristes de demain de façon décentralisée, en allant à leur rencontre. C'est un pari sur l'avenir avec l'idée d'arrêter de penser au haut de la pyramide. « Ce n'est pas par le haut de la pyramide qu'on va réussir à renouveler la fiction française » explique Caroline Benjo. François Descracs exprime le même espoir qu'elle quant aux possibles retombées dans les années à venir. Fort de son succès, le défi écrit à série est renouvelé pour une deuxième édition pour l'année scolaire 2022 à 2023 et va s'ouvrir aux élèves de 4e et de 3e. Palmarès de la première édition prix du meilleur projet, e-30 heures comme toi élève du lycée LP ou voici d'Anglade-Anonais, région Auvergne-Rhône-Alpes, projet encadré par la MJC Anonais. Auteurs, Lila A, Candice B, Thévi B, Charlotte C, Aude D, Camille G, Noël. Naël L, Jade S, Nathan S, Esteban S, Buncelia S, Tim T, professeur encadrant, Pascal Nistinovski accompagné dans le travail d'écriture par, Brice Sodini et Romain Ebrard, prix spécial du jury, Edaïmonia élève sur le hortense scolaire encadré par l'association La Nouvelle Dimension à Florac, région Occitanie, auteurs anonymisés, Camille Elabé, Thévi B, Noam P, encadré par, Pierre Odebert, prix du meilleur pitch, Roland Grock élève du lycée Anonais, Point Carré de Nancy, région Grand Est, projet encadré par la structure FDMG. LJC 54, la fédération des LJC de Meurtre et Moselle, auteurs, Marie B, Léa B, Marc Oji, Baptiste R, Emma R, Ivan S, Ninou B, professeur encadrant, Marie-Hélène Testa et Sébrine Dicari accompagné par, Thomas Dessane, mention spéciale du pitch, Overhaven crew élève du lycée des Arènes de Toulouse, région Occitanie, projet encadré par l'association La Trame, auteurs, Michael F, Virgile Monsieur, Fantin P, encadré par, Christian Doteuil, professeur, Philippe Tessier, prix des meilleurs dialogués, ex éco, 6 pétitions élèves du lycée Bellevue de Fort-de-France, Martinique, projet encadré par Tadis Sinéoulé, auteurs, Ismaël R, Abigail B. Lohan, monsieur professeur encadrante, ou Marion Dubreuil-Viandard, E, s élèves du lycée général Pierre Mendès France de Vic-en-Vigord, région Occitanie, projet encadré par l'association La Trame, auteurs, Irines, Manon B., Maureen S. encadrés par leur professeur Isabelle Vaillon et Baptiste Martin Bonner, intervenant pour la Trame, pris coup de cœur des jeunes finalistes du défi écrite à série, Overhaven crew élève du lycée des Arènes de Toulouse, région Occitanie, projet encadré par l'association La Trame, auteurs, Michael F, Virgile Monsieur, enteinté et encadré par Christian Doteuil professeur Philippe Tessier composition du jury Axel Orient, comédien Caroline Benjot, productrice et co-gérante de haut et court Simon Brisson, réalisateur, scénariste François Descracs, réalisateur, scénariste Renaud Ferreira d'Oliverin, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche Timothée Auchet, réalisateur, scénariste Chloé Jouanet, comédienne, Carole Levers, conseillère programme unité fiction, France Télévisions Julien Neuf, directeur de la création, des territoires et des publics du CNC Des rappels de Kian, BP Originals Productions, HBO Max France Eric Rostand, conseiller cinéma, audiovisuel, médias, mission éducation artistique et culturelle Charlotte Cervel, maîtresse de conférences en cinéma, auteure des outils du défi écrite à série Lorraine Sullivan, manager, investissement et développement des talents M.E.A. Netflix Equipment Sous-titrage ST' 501